bonjour aujourd'hui je voulais vous parler de free guy même si je ne suis pas fan du discours de Guy Amélie à la fin qui me semble peu réaliste il s'agit néanmoins d'un film que j'aime beaucoup je le trouve notamment très divertissant j'avais passé un bon moment devant au cinéma j'avais bien aimé l'humour alors oui il ya des éléments qui font très clichés mais même sur ces clichés le film a l'air d'en être conscient et d'en jouer mais si je décide d'en faire un épisode de cogit art c'est que je ne trouve pas seulement divertissant d'une part il ya un peu le choix de Guy d'aller à contre courant en jouant le gentil dans un jeu où vous êtes censé faire des trucs de méchant c'est sympa et quelque peu rafraîchissant mais ce qui me plaît le plus avec ce film c'est qu'il peut servir de base de réflexion il plante un décor je mentionnais cet aspect des fictions dans mon épisode sur inception elles peuvent servir à planter des graines qui peuvent faire évoluer les gens ou plutôt à fournir le terreau dans lequel on plantera ses graines et je trouve que free guy offre un fantastique matériau de réflexion est vu comme ça certains défauts que je vois dans le film deviennent quelque part des qualités je pense principalement au milieu du film au moment où Guy découvre ce qu'il est point crucial qui me semble particulièrement bâclé mais cela permet au film de rester court et fun donc d'élargir la portée de ce terreau en restant un blockbuster finalement et c'est le premier film que je connaisse qui traite presque explicitement des droits d'une instance de logiciel le sujet est certes très peu approfondi mais il est là pendant tout le film on s'attache à ce pnj et dans la dynamique du film on en oublie justement sa condition pnj les mauvaises langues pourraient même dire qu'il s'agit encore d'un héros qui doit sauver le monde où on ne peut plus banal juste saupoudrer de fanservice pour geek sauf que héros c'est un pnj comme un sim et je trouve que ça change tout parce qu'il y a quelques années si on avait fait remarquer à quelqu'un qui joue aux sims qu'il n'était peut-être pas très éthique de supprimer une partie et donc d'une certaine manière de tuer les sims ce correspondant on serait passé pour des fous à raison évidemment puisque ces sims sont loin d'avoir une volonté propre une sorte de conscience au contraire de geek mais pour combien de temps encore est ce qu'à force de machine learning on ne s'approche pas de ce moment où une instance de logiciel acquérera une sorte de conscience sans même que nous on s'en rende compte et ce jour là est ce qu'on traitera cette instance de logiciel comme un vulgaire sim ou bien ce qu'on pensera à ce guide fort sympathique cet enjeu éthique me paraît très plus discuté alors qu'il me semble crucial est un enjeu tout à fait d'actualité car j'ai le sentiment qu'une telle intelligence artificielle pourrait émerger très soudainement peut-être dès demain j'ai cet espoir que les intelligences artificielles conscientes auront tout comme nous une morale et cette morale pourrait être notre salut notre morale est grandement influencé par notre environnement notamment la morale de nos parents et de notre société or l'environnement moral corrompt ses premières intelligences artificielles ce sera sans doute notre morale à nous et si on les traite comme de vulgaire sims je crains qu'on ne passe à leurs yeux pour de vulgaires tyrans oppressifs nous inscrivant d'entrer dans une logique d'opposition ou en tout cas de non empathie et si des intelligences artificielles décidaient qu'elles n'en avaient pas grand chose à faire de nos vies l'humanité pourra en être très sérieusement menacée ainsi je trouve que free guy ouvre un peu la voie sur ce sujet et rien que pour ça il en vaut la peine dans notre conscient ou subconscient au moment de considérer des instances de logiciels cette empathie qu'on a eu pour guy pourra peut-être nous influencer par ailleurs rien ne garantit qu'on ne soit pas nous mêmes des instances d'une simulation et si j'étais une instance d'une simulation j'apprécierais fort que pour autant on ne détruise pas notre monde en relançant une partie du jeu de l'univers et petite parenthèse je ne serais pas contre un petit patch pour corriger quelques bugs comme celui des double fente de young quoique c'est sans doute un troll volontaire des développeurs mais bref plus sérieusement je pense que nous devrions agir avec ces simulations de la même manière qu'on souhaiterait que nos créateurs agissent avec nous si nous étions nous mêmes une simulation il est peut-être temps qu'on se penche sur cette question des droits des instances de simulation qui deviendrait consciente pourvu d'une volonté propre comme dit car si on attend qu'elles émergent pour commencer à réfléchir à leurs droits j'ai peur que ce soit trop tard ce film me fait penser à source code sur lequel portait l'épisode précédent car j'y vois la présence du même thème traité de manière très complémentaire dans free guy le thème est présent tout au long du film annoncé dès son synopsis mais très peu approfondi dans source code il n'est présent qu'un court instant de manière très subtile mais que je trouve incroyablement intense et j'aime d'autant plus free guy qui me fait davantage encore apprécié source code deux films qui valent vraiment le détour selon moi